Bonjour à tous et bienvenue sur Séphirot et compagnie. Nous nous retrouvons pour les énergies de la nouvelle lune qui va avoir lieu donc mercredi 8 mai. C'est une nouvelle lune qui a lieu en taureau. Et avant de démarrer, je vais vous souhaiter à tous d'ouvrir ce nouveau mois lunaire avec beaucoup d'enthousiasme et puis de profiter des énergies. Voilà, en sachant que les tirages que je fais sont des tirages justement qui ouvrent des portes. Ce sont des propositions sur les énergies qui sont ressenties, qui sortent au niveau des cartes. Et je vais vous souhaiter vraiment de vivre tout ce que les cartes me disent. Avant de démarrer, on va tout de suite dire le nouveau mois lunaire qui s'ouvre déjà. Traditionnellement, il correspond à quoi ? Eh bien, ce mois-là va correspondre au mois, il porte le nom d'ailleurs, le mois de Yard, de la lumière. Or, qui veut dire et qui signifie la lumière. C'est traditionnellement un mois qui est vécu comme un mois de guérison. Mais également un mois d'introspection puisqu'il y a tout le compte du Homère. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai démarrées là-dessus. Qui tiennent compte d'ailleurs de toutes ces énergies des 7 mi-dotes du bas. Et donc, en fait, qui nous invitent à nous poser un certain nombre de questions pour se repositionner, pour réouvrir. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'on va retrouver certaines significations très intéressantes de tout ce qu'on peut faire durant ce mois-là. Alors, première chose, c'est un mois qui, au niveau numérologie, est un mois 3. Le 8-5-2024, on arrive donc à un mois 3. C'est-à-dire, justement, cette volonté d'ouverture puisqu'en fait, avec le 3, on aspire à sortir des choses de soi-même, à extérioriser. Et donc, en fait, il va y avoir une recherche aussi d'exprimer des pensées, des sentiments, d'exprimer aussi sa volonté. Voilà, donc intéressant d'aller regarder là-dedans. Le 3, en fait, aspire finalement à agrandir les choses. C'est un mouvement d'expansion, d'élévation. C'est peut-être aussi, étant donné qu'il y a un mouvement d'expression, l'occasion d'exprimer les choses de manière plus joyeuse. Donc, on parle beaucoup de communication. D'où le fait que l'impératrice, qui symbolise cette communication, soit sur une numérologie 3. On la retrouve au centre de notre tirage, d'ailleurs, on va en reparler. Et donc, en fait, tout ce qui va permettre de retourner sur de l'optimisme, retrouver sa sensibilité. On va voir aussi que c'est l'occasion vraiment de beaucoup travailler avec ses sens durant cette période. Et donc, je pense globalement à un mois d'expérimentation. J'ai envie de vous résumer les choses un petit peu de cette manière-là. Et puis, un mois de communication, d'expression de soi. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est en taureau. Alors, le combo des deux est intéressant. Parce qu'en fait, le taureau, c'est un signe qui est très ancré dans la matière, qui a des visées assez pragmatiques. Et c'est très bien, il n'y a pas de mal à ça. Donc, ça peut être aussi comment est-ce que moi, je peux vivre les choses vraiment très concrètement dans la réalité, avec un côté très pratique, très ancré. D'ailleurs, on retrouve le monde des sens chez le taureau, puisque c'est un épicurien, et qu'il y a un plaisir finalement à vivre dans le, j'allais dire, les plaisirs de la vie, mais aussi quelque part le luxe, n'ayons pas peur de le dire. Donc, il recherche le plaisir, il recherche l'abondance. Il y a un côté, je dirais, très, très obstiné aussi avec le taureau. C'est un signe de terre, c'est un signe très ancré. Voilà, donc, j'ai envie de vous dire, sur ce mois-là, on n'est pas dans une recherche, comment, désincarnée. Mais au contraire, sur des choses assez pragmatiques, en fait. Et moi, ça m'intéresse toujours quand c'est très ancré. Alors, maintenant, je vais mettre ça en lien un petit peu avec les deux lettres ébraïques que j'ai tirées. J'ai la lettre « Shin » et j'ai la lettre « Kof ». Le « Shin », avec ces trois branches, d'ailleurs, on retrouve le symbole du « Trois », qui symbolise donc l'union du corps, du cœur, du mental, et donc, en fait, toute cette notion d'alignement. Autrement dit, je me mets d'accord avec moi-même. Donc, en fait, oui, certainement des revisites, certainement le besoin, là, de réunir tout ça pour arriver à la paix intérieure et pouvoir exprimer tout ça, ce qui ranime, d'ailleurs, un feu intérieur. De toute façon, le manque de cohérence qui nous met dans le doute, c'est toujours difficile. Le « Shin » est là, vraiment, pour rallumer une ardeur, ramener quelque chose qui est de l'ordre de la chaleur, aussi. Et donc, en fait, c'est une grande réconciliation, je pense, avec le côté émotionnel, le côté physique et le côté mental. On va retrouver et on va aller voir au niveau du mental ce qui va se passer. Je pense que ça nous donne de bonnes pistes pour avancer durant ce mois-là. Et puis, avec ce feu-là, qui nous amène la paix, pourquoi ? Mais parce que, finalement, ça nous redonne des envies, ça nous redonne de l'énergie. Donc, finalement, on se pose beaucoup moins de questions, on avance. C'est le côté taureau, aussi, qu'on va retrouver. Et donc, on va vers la lettre « Kof », derrière. C'est une lettre que j'affectionne beaucoup, parce qu'en fait, c'est une lettre, d'abord, qui nous amène beaucoup de discernement. C'est une lettre qui va symboliser, aussi, une forme de résurrection et d'élargissement de conscience. Donc, en fait, c'est le « moi », aussi, pour être curieux, pour tenter des choses, pour expérimenter. Le Kof nécessite de s'engager totalement dans ce qu'on veut faire. Donc, où est-ce que je suis à moitié ? Où est-ce que, finalement, je retiens les choses dans ma vie ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à aller au bout, vraiment, de ce que j'ai à exprimer ? Derrière, il y a l'idée de retrouver une fertilité. Il y a l'idée de retrouver un rapport au monde, aussi, qui est, je dirais, enthousiasmant. C'est également, on retrouve l'idée de la communication, puisque c'est la première lettre du mot « kol », et kol, ça veut dire la voix, en hébreu. Donc, il y a des chances pour que, voilà, ce soit un mois où vous ayez envie d'exprimer les choses, vous ayez envie de mettre à l'extérieur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, parce que vous savez, vous connaissez le fameux pouvoir du verbe créateur, c'est quelque chose de puissant. Alors maintenant, si je vais, et si je prends le créateur, je suis donc sur la carte du jugement, avec la carte de l'énergie. Le jugement, donc, on est bien sûr des grosses libérations. Est-ce que je peux associer ça à des guérisons ? Oui, sans doute aussi. Mais des guérisons à des niveaux extrêmement élevés, dans le sens de quelque chose qui vraiment, j'allais dire, disparaît de votre vie. Voilà. Et puis, j'ai l'énergie, la carte de l'énergie, qui est celle qui, finalement, nous permet, mais tout simplement d'avancer, c'est ce qui met l'essence dans le moteur, et qui fait qu'à un moment, en fait, cette énergie, elle va nous permettre de rééquilibrer les choses dans notre vie, de faire en sorte qu'on puisse se ressentir plein d'énergie positive, plein de... On puisse capter les opportunités, qu'on puisse vraiment, je dirais, justement, être en accord avec ce que la vie nous propose. Enfin bref, il y a un côté très optimiste, très enthousiaste, et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vers ça qu'on nous amène, puisque, lié à la carte du jugement, c'est... Pour moi, c'est toujours un moment de libération absolument extraordinaire. La carte du jugement est un très, très beau degré que je vous souhaite de vivre, parce que c'est une sorte d'éveil très, très conséquent. Là aussi, on retrouve l'idée de la résurrection, comme avec la lettre Coff. Et donc, en fait, voilà, ça, ce sont les énergies qui nous dépassent, qui nous sont envoyées. On a confirmation et il y a une redondance avec la lettre ici. Donc, recherchez ça. Recherchez aussi les domaines où vous voulez vivre ça. Si je vais maintenant au niveau de la Horma, cette sagesse et tout ce qui nous est révélé, j'ai la carte de la justice avec l'archétype de la femme. La carte de la justice, c'est ce qui nous demande, en fait, tout ce qui va être, je dirais, les révélations, pardon, qui vous amènent vers l'équilibre. Tout ce qui vous guérit des extrêmes, qui vous permet aussi d'arriver à prioriser les choses dans votre vie. Alors, avec la carte de la femme, j'ai envie de vous dire, je pense que, enfin, de toute façon, le féminin, on sait combien il a été abîmé. Je crois qu'il y a un gros travail à faire. Par exemple, il y a des choses très intéressantes, c'est de regarder quand vous avez des symptômes, des difficultés dans votre vie, quand vous vous faites mal quelque part, etc. Est-ce que c'est plus fréquemment le côté droit qui est pris ou est-ce que c'est plus facilement le côté gauche qui est pris ? En sachant que, de même que sur l'arbre des séphirotes, le pilier de droite, c'est le pilier masculin, le pilier de gauche et le pilier féminin, c'est pareil au niveau du corps, puisqu'en fait, on peut calquer le corps humain sur l'arbre des séphirotes. Ceux qui veulent faire la formation, d'ailleurs, sur l'arbre des séphirotes qui a lieu fin mai, vous êtes les bienvenus, parce qu'on aborde tout ça et c'est passionnant. On le met en lien aussi, effectivement, avec toutes les parties du corps. Et donc, en fait, cette notion de femme, pour moi, c'est la force féminine. C'est une force qui n'a rien à voir avec la manière dont le masculin exprime sa force. C'est une force qui est d'une puissance absolument extraordinaire, qui nécessite d'être extraordinairement plantée entre nous, soit dit. Voilà. Très, très positionnée. Et en lien avec cette carte de la justice, j'ai envie de vous dire, on retrouve l'idée d'un grand, grand discernement, de se sentir énormément protégée, rassurée aussi, peut-être, le féminin étant quand même aussi dans l'archétype celui qui rassure l'énergie féminine. C'est celle qui fait du bien, celle qui permet aussi, à un moment donné, de se sentir enveloppée, il y a une énergie maternante aussi derrière tout ça. Donc, en tout cas, faire peut-être beaucoup plus confiance à cette partie féminine, être en paix avec elle. Et il y aurait beaucoup à dire parce qu'après, ça nécessite de développer qu'est-ce que c'est ce féminin-là. Le féminin n'est pas du tout quelque chose de faiblard, au contraire d'ailleurs, et donc de rééquilibrer. À vous de voir jusqu'où est-ce que, justement, ce féminin réussit à s'exprimer dans ses besoins les plus profonds, les plus évidents. Voilà. Il y aurait beaucoup à dire là aussi. Voilà, ce serait l'occasion d'intervenir sur ce féminin, je pense que, parce que, comment, c'est tout un monde. Alors, en face de cette Horma-là, eh bien, j'ai l'Abina. Donc, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais organiser mentalement. Voilà. L'Abina, c'est la faculté de réfléchir autour de tout ça. J'ai la carte de la tour, donc la maison d'yeux, avec la carte de l'alliage. L'alliage, tout de suite, nous montre que, il y a un... Comment... Je dirais... ça symbolise le fait de devoir assembler des choses pour obtenir un résultat nouveau qui va nous amener à, justement, un résultat positif, comment... une réussite, etc. Donc, l'alliage va représenter tout ce qui, effectivement, est de l'ordre de l'association, de la... j'ai envie de dire aussi peut-être d'une réconciliation, d'un mélange, en fait, comment... qui va permettre de réfléchir différemment. Avec la carte de la maison d'yeux, il y a manifestement quelque chose, pour moi, une manière de réfléchir qui s'impose, qui change, beaucoup la donne, et qui permet, là aussi, de repartir sur des changements de paradigme. De toute façon, et tout démarre là. Je pense qu'à partir du moment où on commence à penser différemment, notre vie, elle change profondément. C'est pour ça que quand on... Je dirais, quand on ne... on ne se nourrit pas, quand on n'apprend pas des choses, comment... extérieures... À l'extérieur, quand on ne va pas rechercher des informations nouvelles, c'est très difficile de bouger, c'est très difficile à ce moment-là de redéfinir les choses. C'est obligatoire de passer par là. Et donc, en fait, c'est une manière, avec cette carte-là, nous dit-on, de résoudre le problème, de résoudre certains doutes, etc. Et c'est vrai aussi que le fait de ne plus raisonner forcément en termes de dualité, on a d'ailleurs la carte de la dualité derrière, ça va être très, très intéressant, d'ailleurs, qu'on retrouve avec la carte de la force. Et donc, en fait, cette carte de la tour, moi, je l'aime bien parce que, comment... Mais parce que ce sont les expériences de la vie qui, à un moment donné, font qu'il y a une surprise et il y a quelque chose qui émerge. On sort d'un enfermement. Et là, bon, il est manifeste que c'est un enfermement mental. et donc, on peut sortir de l'impatience, on peut sortir de l'orgueil, on peut sortir de quelque chose où on est buté, où on est fermé, où on n'arrive pas, finalement, à réouvrir et s'ouvrir à d'autres possibilités. Il y a des fois, on est amené, et souvent, c'est avec des vrais coups de pieds dans le derrière, à revisiter complètement notre manière d'envisager nos petits programmes à nous. C'est un peu ce qu'on nous dit. Et donc, voilà, l'idée de s'unir à tous les possibles pour pouvoir, finalement, régler les choses qu'il y a à régler dans notre vie. Ça va bouger, forcément, au niveau du mental. Je pense que vous n'allez pas rester sur un côté plan-plan. Alors, derrière, de toute façon, de ce que l'on voit apparaître, c'est très fort, puisqu'en fait, j'ai eu une redondance. j'ai eu la carte de l'arcane sans nom avec la carte de la mort. Donc, au niveau du date, c'est toutes les expériences qu'on va faire. Et là, il y a certainement des comportements très différents à avoir, des nouvelles expériences à faire, mourir à une forme pour pouvoir renaître à une autre. On le connaît, de toute façon, ce principe-là. Et c'est donc la fin d'un processus. On voit bien, et ça peut être très clairement pour certains que dans leur vie, il y a des choses, on met un terme à certaines choses, à certaines relations, à un travail, à tout ce qu'on veut, une manière de voir. De toute façon, justement, on retrouve l'idée du changement de conscience, comme avec la lettre Coff, d'un passage. Et donc, c'est un cycle qui se finit. On va avoir d'ailleurs cette idée qui revient derrière avec la roue de fortune, puisqu'on finit l'arbre avec cette roue. Donc, ça va être assez... Je pense, ça va être un mois qui peut ouvrir énormément de choses. Pas forcément dans le confort, mais en même temps, ça va être efficace, on va dire. L'idée, c'est de dépasser ses peurs beaucoup aussi au travers de tout ça. En tout cas, de toute façon, de changer beaucoup ses habitudes. Alors, le... Comment ? La carte de l'arcane sans nom. Il est bien question d'une profonde transformation avec une idée de purification, de nettoyage de certaines choses. Donc, c'est très fort et j'ai envie de vous dire peut-être que là, justement, il y a des ras-le-bol. C'est peut-être le moment de lâcher et d'essayer des choses nouvelles. Moi, tous les témoignages que j'ai des gens qui en coaching, je dirais, se retournent, se retournent vraiment, opèrent des gros retournements et donc ne parlent plus de la même manière, disent les choses, s'expriment et se positionnent en fait énormément. Eh bien, en fait, mais c'est incroyable les renaissances auxquelles on assiste derrière. C'est bien l'objet de la carte de l'arcane sans nom. Donc, mourir à vos habitudes, mourir au passé, vous voyez que là, c'est quand même très net ce qu'on nous demande pour pouvoir justement accéder à cette renaissance. Alors, derrière, ça va être vraiment au niveau de, justement, toutes ces, les midotes sont les mesures, c'est-à-dire toutes ces qualités et défauts, mais voilà, tout dépend comment on les utilise. Qu'est-ce qui nous est raconté ? Eh bien, j'ai au niveau du recette, c'est-à-dire la bonté, j'ai la graine et la carte de l'ermite. Intéressant parce que l'ermite, c'est celui qui à un moment donné, en fait, justement, va sur d'autres chemins, il veut emprunter d'autres voies, il va tirer les leçons du passé, donc il repart avec toute une sagesse. On est là aussi sur une fin de cycle puisque c'est un degré neuf et que l'ermite, il va avoir à cœur d'aller, je dirais, avec tout ce qu'il a compris, eh bien, emprunter d'autres chemins mais vraiment à la lumière de sa sagesse et d'aller à la rencontre des autres. Il y a une quête spirituelle là, donc ça veut dire qu'au niveau de la bonté, c'est tout notre rapport finalement à qu'est-ce que c'est d'être une personne généreuse, empathique, voilà, tout ce qu'on peut exprimer de cette manière-là et manifestement, il y a une revisite absolument incroyable qui se fait ce mois-ci et je pense qu'en fait, c'est absolument incroyable justement à quel point il y a besoin dans notre société de revisiter ce que c'est que d'être bon, voilà, c'est très très puissant et c'est avec la graine, la graine étant la, cette, cet élément de la nature qui contient tout. Qu'est-ce qui va germer de tout ça, qu'est-ce qui va devenir, on ne le sait pas mais en tout cas, nous, notre rôle, c'est d'aller semer des choses nouvelles et de constater à quel point finalement, on se, mais on se découvre complètement différemment. À ce niveau-là d'ailleurs, c'est, je pense qu'il faut avoir conscience combien et combien d'enfermement on nous a appris parce que on pense que être quelqu'un de gentil, c'est être quelqu'un qui s'écrase, qui ne dit jamais rien, qui, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, c'est loin d'être une gentillesse et donc, il y a eu la semaine de la Rochma, on est au niveau, durant 49 jours, là, j'en ai parlé au niveau du Comte du Homère et donc, en fait, il y a eu cette semaine-là où on avait à revisiter. Là, on finit la semaine de la Kvoura, donc la Force et d'ailleurs, j'ai la carte de la Force avec la carte de la Dualité. La Kvoura, c'est le fait, effectivement, de devenir quelqu'un de puissant, quelqu'un de fort, quelqu'un qui sait, c'est organiser, cadrer, mettre des limites, etc. Et vous voyez qu'en fait, on retrouve la même idée que dans le Tarot parce que dans le Tarot, pourquoi est-ce que la personne, elle arrive à repartir sur un cycle complètement différent qui est le 11 ? Donc, on repart, mais à un autre niveau de conscience, tout simplement parce que la personne a réussi à régler son problème de dualité. Elle est sortie des doutes et elle a trouvé cette troisième voie qui permet de, comment dire, cette réconciliation intérieure permet de retrouver sa force, de redevenir acteur, etc. Il n'y a rien de plus déstabilisant. D'ailleurs, comment est-ce qu'on fait quand on veut déstabiliser quelqu'un ? Eh bien, on met le doute. Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que tu crois vraiment ? Voilà. Et donc, il y a un moment où, comment ? Alors, dans le jeu, il y a aussi une chose intéressante, c'est qu'en fait, on prend l'idée de la dualité sous la forme de, à un moment donné, se dissocier des autres. Très intéressant. Avoir la force, finalement, d'exister par soi-même. Je pense qu'il y a du boulot par rapport à ça dans une société où on veut que tout le monde pense pareil ou tout le monde soit pareil, etc., où c'est extrêmement difficile d'avoir une discussion construite quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Il faut avoir d'ailleurs de la sagesse à ce niveau-là. Ça ne sert à rien de s'exciter avec certaines personnes. Eh bien, ici, en fait, durant ce mois-là, j'ai l'impression, en fait, de s'assumer mais pleinement dans cette différence et d'aller, finalement, comment, mais dépasser certaines failles, certaines fragilités qu'on pense avoir. Voilà. Tout simplement, en fait, aussi, en acceptant notre nature profonde, en essayant de se comprendre soi-même quelque part et, et finalement, en arrivant à réconcilier ce qui nous paraît vraiment irréconciliable. J'ai la sensation que, sur ce mois-ci, il y a un appel finalement beaucoup à assumer et à beaucoup, beaucoup partir de vous-même. Partez de vous-même avec tout ce que vous portez en vous. La plupart du temps, d'ailleurs, les gens que je rencontre sont des gens qui sont absolument adorables, qui ont tellement envie de bien faire, qui ont un très haut niveau de conscience. Le résultat des cours, c'est que ça les paralyse quelque part. Non, non, avancez, foncez, faites vos expériences, allez-y. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit avec le degré de Tiferet, puisqu'en fait, où nous amène la montagne ? Justement, vers une élévation. Donc, en fait, c'est je vais grandir. Je vous disais au départ que c'était aussi un mois d'introspection. Oui, le but, c'est de s'élever, c'est de changer de plan de conscience, on l'a vu. Et donc, c'est d'aller sur un sentier qui nous mène aussi vers la lumière. L'idée de la montagne, on monte, on grimpe et on va vers des endroits plus lumineux. C'est une carte pleine de promesses, d'expériences, d'évolutions, d'une manière globale, générale. Voilà, comme si on nous disait d'ailleurs, c'est ça et le fait de vivre tout ça, de croquer la vie à pleines dents, qui fait qu'à un moment donné, on atteint cet équilibre-là. On a besoin de gravir nos montagnes, voilà, et de surmonter assez facilement en fait les choses. Très intéressant sur le dernier soin que j'ai pu faire justement, de constater et on a travaillé sur cette facilité, voilà, se faciliter la relation au monde extérieur en restant connecté avec soi-même. et les exercices qui ont été faits ont été probants, les personnes ont vraiment reconnu cette chose-là. Donc du coup, voilà, lié à l'impératrice qui m'intéresse, c'est que justement on va retrouver cette femme très positionnée, cette femme qui sait s'exprimer aussi, je vous en parlais en début de tirage, donc un besoin de dire les choses, mais très simplement et en même temps, mais quelqu'un qui sait où elle va. Intéressant, on va voir l'empereur après, plus tard, vous allez voir. Donc ce qui nous apporte l'équilibre et la manière de rechercher cet équilibre, c'est beaucoup dans l'expression de soi-même, l'expression de votre volonté également, puisqu'en fait l'impératrice est quelqu'un qui a beaucoup déterminé les choses, qui est dans sa puissance, qui justement est quelqu'un d'équilibré, quelqu'un très très aligné, qui est en contrôle d'elle-même, etc. En fait, des gens très rassurés. Le couple là, ce sont des gens extraordinairement rassurés. Voilà. Là, c'est très en lien aussi avec l'idée de l'estime de soi. Jusqu'où est-ce que j'ai conscience de mes valeurs et de ce que j'ai à exprimer ? Voilà. Ensuite, j'ai la carte de l'empereur avec la carte du monde au niveau du Netsar. Le Netsar, c'est cette détermination que nous avons à développer dans notre vie et à équilibrer naturellement. Et là, je retrouve la carte de l'empereur. On a son mari qui arrive juste derrière. Un mari qui, lui, va être dans l'action. Donc, c'est rigolo parce qu'on retrouve avec l'idée du taureau qui aussi agit, fait les choses dans la matière, être déterminé à agir, déterminé à mettre dans le concret avec la carte du monde. Autrement dit, la carte du monde, c'est tout ce que vous arrivez à manifester. C'est votre monde, vous, votre monde propre, entre autres. Voilà. Ce que moi, j'appelle souvent la sphère, cette espèce de sphère qui est tout le temps, tout le temps en mouvement et qui crée, recrée absolument en permanence. Voilà. Donc, en fait, c'est l'idée de se connecter à son monde intérieur mais également de réussir à mettre en équilibre son monde intérieur avec le monde extérieur. C'est tout ce que fait l'empereur d'ailleurs puisque lui, il est chargé de gérer un royaume. Donc, allez hop, on avance avec détermination. J'ai envie de vous dire jusqu'où est-ce que justement vous êtes capable de prendre vos décisions, d'avancer, dire je dis, donc je fais, j'agis derrière, c'est bien ce que je veux, etc. On retrouve vraiment très très fort l'idée de cet alignement, le fait de ne pas hésiter à y aller. sans rechercher à un moment donné, en fait, il n'y a pas d'idée de légitimité à partir du moment où vous êtes créé, où vous êtes là, il faut y aller, vous avez quelque chose à faire sur Terre. Donc, on arrête de se poser ces questions, ça ne sert plus à rien de toute façon. Et puis, derrière, comment, derrière, on a la carte de la papesse avec la carte du mutant. la carte de la papesse, alors c'est rigolo parce que du coup, on a trois, quatre, puis maintenant, on revient sur le deux. Et c'est au niveau du hod, le hod étant un degré de, je vous dis souvent, c'est le degré de la gratitude, etc. C'est aussi, c'est vraiment une posture face à la vie qui va être une posture très enthousiaste, très émerveillée. Donc, en fait, si je mets ça avec la papesse, eh bien, peut-être de réenvisager et de regarder jusqu'où est-ce que dans votre vie, justement, vous êtes capable de regarder les choses comme ça. Là, le fait qu'il y ait la carte du mutant, c'est très fort, c'est très puissant parce que ce qu'on nous dit, c'est que dans toutes les circonstances, c'est de développer cette espèce de capacité à voir les choses avec un bon oeil et du coup, à savoir transformer les choses. Donc, c'est tout le pouvoir créateur qui se produit là. Donc, d'une manière générale, cette carte du mutant représente l'évolution. Donc, en fait, toute cette capacité qu'on a à sublimer, ce qu'on est amené à traverser, ce que l'on vit, est à donc être extrêmement capable de s'adapter, s'adapter n'étant pas renoncer à soi-même, s'adapter étant à être capable de trouver des solutions en commun par rapport à tout ce qu'on est amené à vivre pour que ça reste juste pour nous. Donc, en fait, il y a aussi l'idée d'être dans, je parlais de dépasser les peurs tout à l'heure pour pouvoir vraiment vivre les choses dans la joie, y aller, se régaler finalement. C'est impressionnant parce qu'en fait, les personnes, je vois selon les tempéraments, il y a des gens qui, quand ils travaillent comme ça, ils décident, bon ben c'est bon maintenant, je vais dire les choses, je vais... Ils y vont, ils changent, ils évoluent, ils changent leur comportement et c'est impressionnant à quel point la vie leur répond. Ils sont toujours étonnés finalement d'à partir du moment où j'ai mis un pas, j'ai fait un pas, moi j'ai changé quelque chose, combien la vie, elle ne tarde pas à, elle aussi, évoluer. Et c'est impressionnant parce que c'est vrai que les exercices de cette manière-là changent, ça bouge. Voilà. Derrière, qu'est-ce que je vais avoir ? Le fou et le logis. Là, c'est au niveau du Yesod, donc toute notre stabilité, toutes les fondations. Alors, ça peut paraître très antinomique et c'est tout l'humour, tout l'humour des cartes d'ailleurs qu'on peut retrouver là puisque le fou, c'est par, je dirais, définition, ce personnage qui, je dirais, qui a réussi à se considérer comme un aventurier, un voyageur durant son incarnation. Donc, il arrive, il vit son truc à fond. C'est une personne extraordinairement libre, associée au logis. cette carte va représenter, elle, au contraire, l'endroit où on est chez soi, où on se sent protégé, où on se sent, voilà. Donc, les deux associés, c'est comme si on disait, c'est une manière, finalement, de se sentir chez soi dans le monde, légitime, ne serait-ce que parce qu'on existe. comment... avec cette capacité aussi, je pense, à rester connecté à soi-même, même quand on est en lien avec le monde extérieur, ne plus se sentir absorbé par les énergies extérieures. Ça veut dire avoir fait une construction intérieure qui est extrêmement puissante, où il y a vraiment un ancrage avec soi-même qui est très, très important. C'est là où on va retrouver toute cette quiétude, ce havre de paix, comment j'arrive et va me poser, finalement. Voilà. Ça peut aussi vouloir dire, justement, que dans ce fort intérieur, eh bien, je peux retrouver aussi en moi ce personnage du fou qui est cet aspirant à la liberté, ce chercheur, celui qui, finalement, a dépassé ses peurs aussi à un moment donné et qui se dit de toute façon, voilà, maintenant que je suis là, j'y vais. Je n'hésite plus. C'est aussi une carte de grande libération, naturellement, voilà, où il n'y a plus le doute. On est bien d'accord. De toute façon, il y a une chose qui me vient, le meilleur moyen d'éradiquer le doute, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'agir parce que finalement, une fois qu'on a agi, une fois que les actes sont posés, on a la réponse de la vie. À la limite, on s'est planté, la vie va nous le dire, on ne s'est pas planté, la vie va nous le dire aussi, on a les fruits. Donc, c'est extraordinaire. Finalement, il n'y a pas grand-chose à risquer, si j'ose dire. Derrière, j'ai la carte de l'arbre avec la carte de la route fortune. Et là, on est dans la mal-route, c'est-à-dire, en fait, vraiment notre monde. Eh bien, aujourd'hui, je pense que il y a un besoin absolument énorme pour moi, effectivement, de cette route fortune. Pourquoi ? Mais parce que je vois énormément de gens qui ne sont pas bien là où ils sont, qui se posent énormément de questions et qui renoncent parce qu'en fait, ils ne voient pas les solutions. La route fortune nous dit complètement autre chose. Elle nous dit, fais ce que toi, tu peux faire au niveau où tu es. Je prends l'exemple très, très concret de gens qui, par exemple, ne se plaisent plus du tout dans leur travail. Et je dis, dans ces cas-là, ça ne sert à rien, ce n'est pas forcément le temps, le moment, parce qu'on ne se plaît plus dans son travail de tout lâcher et de se retrouver après dans les ennuis. Ce n'est pas ça. Mais en revanche, c'est de mettre en place des choses à côté. Donc, pour ça, de retrouver la force, de retrouver l'énergie, de re-raisonner différemment, c'est tout ce que vient de nous dire le tirage pour finalement réussir à préparer et en tout cas à embrayer cet autre chemin. Alors, mis en relief avec la carte de l'arbre, ce qui est très intéressant, c'est le fait que l'arbre, pour moi, on le sait dans la tradition hébraïque, on dit que l'homme ressemble à un arbre des champs. Nous avons beaucoup à nous occuper de nos racines. On a beaucoup à rechercher cet ancrage, à être extrêmement positionné, savoir ce que l'on veut, avancer, ne pas renoncer vraiment à l'expression de notre volonté profonde. Ça, c'est très important. En revanche, l'arbre, il ne va pas se soucier de comment il va grandir, du nombre de feuilles qui vont fleurir, de ce qu'il va donner comme fleurs ou comme fruits. L'arbre, une fois qu'il a, je dirais, qu'il est planté et qu'il s'est enraciné, ça va se faire tout seul. Alors, c'est intéressant d'avoir les deux reliés parce qu'en fait, justement, il va symboliser tous les mystères de la vie et finalement, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à participer au monde qui nous entoure et à être acteur dans ces cycles-là de vie. C'est aussi une invitation pour moi à se reconnecter à la nature, à notre propre nature également et d'aller rechercher de la stabilité, de la maturité, de prendre beaucoup de recul. Enfin, c'est toute une sagesse. Le monde des arbres, c'est quelque chose d'impressionnant de toute façon quand on voit leur puissance, leur force et ça se fait sans souffrance si j'ose dire. c'est plutôt donc un besoin pour moi de déployer ses racines, d'aller les rechercher peut-être aussi. Voilà. Peut-être, j'entends ça aussi peut-être pour certains, de retrouver ses racines, d'en être fier. Voilà. Avec la route fortune, mais la route fortune, c'est un nouveau cycle de toute façon. C'est un nouveau, une nouvelle compréhension de soi-même, une nouvelle connaissance de soi-même également et une nouvelle compréhension du fonctionnement de la vie qui fait qu'à un moment donné on va développer, on doit développer beaucoup plus de confiance. Énormément de confiance et de se dire de toute façon je ne suis pas seule. C'est bien aussi ce qu'on retrouve avec cette idée de l'arbre. Je ne suis pas seule, je n'ai pas à tout faire tout seul. Donc, et avec la confiance, en fait, je peux aller très loin. Alors, à petits pas, mais je peux aller très loin. Encore une fois, sans se mettre en danger, ce n'est pas la question. Alors, je vais aller chercher, je vais aller chercher, je vais aller chercher celle-là, l'âme, voilà, avec des très très jolies couleurs. Allez, celle-là, la contemplation, je vous ai dit qu'il y aurait du mouvement, il y aurait de l'introspection, ce mois-ci, et puis celle-là, la protection, de se sentir aussi extraordinairement protégé dans tout ce qu'on fait. Alors, de toute façon, et à partir du moment où vous faites les choses avec une bonne intention, de toute façon, voilà, vous risquez rien, si j'ose dire. Alors, déjà, j'ai cette carte de l'âme, c'est comme un appel, c'est comme une espèce d'appel de l'âme qui paraît très très lointaine parce qu'effectivement, il y a beaucoup de, il y a des couches finalement, entre notre conscience et notre âme, il y a des espèces de couches qu'on doit percer, on doit arriver à suffisamment, vraiment, de se revenir à soi pour finalement recréer cette connexion, mais cette invitation, c'est une belle invitation parce qu'en revanche, quand on le fait derrière, c'est très très beau de se redécouvrir, de se découvrir des fois parce que finalement, on se connaît assez peu. Plus on avance et plus on se rend compte qu'on arrive à découvrir des choses chez soi qui nous dépassent et ça, c'est fabuleux. Et pour ça, effectivement, se mettre dans une forme de contemplation, c'est très intéressant de constater qu'on nous appelle beaucoup à constater, à contempler la nature en disant la nature est magnifique, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire et si à un moment donné, on se disait aussi que l'être humain, il pouvait être magnifique. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de la magnificence de votre âme ? À quel point elle est belle ? À quel point ça n'est que de la lumière ? Et donc, peut-être avoir conscience de cette chose-là, voilà, pour moi, c'est une forme de protection. Pourquoi ça nous protège ? Mais parce que de toute façon, on n'a plus la même appréhension de nous-mêmes. On ne réfléchit plus sur nous-mêmes de la même manière. Et je pense qu'elle a du travail à faire. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir, de se dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, mais les gens auxquels je m'adresse en règle générale ne sont pas concernés par ces problématiques-là. Non, ce dont il s'agit ici, c'est tout simplement de se dire, en fait, si j'arrive à avancer comme ça dans la vie, si j'arrive à être connectée, à écouter, à être proche de moi-même, c'est là que je suis protégée. Parce que finalement, la personne souvent qui nous fait le plus de mal à nous, c'est nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se juger, se torturer l'esprit, tout ça, c'est phénoménal. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, dans cette période d'introspection, dans ce temps-là que l'on va traverser, moi, j'ai envie de vous dire, allez rechercher une nouvelle énergie. cessez de vous prendre la tête, cessez de tournicoter et allez-y à l'image du taureau, avancez, faites les choses, mettez en place, expérimentez, allez vers ce qui vous fait du bien, fuyez ce qui vous fait du mal. Voilà. Je pense qu'il y a aussi, des fois, à rechercher beaucoup la simplicité dans les choses. Eh bien, avant de vous quitter, je remercie déjà tous ceux qui me mettent des petits pouces, des petits commentaires, etc. C'est un grand merci à vous. Je précise donc qu'on va se retrouver, alors je vais reprendre mon agenda parce que du coup, c'est toujours... On va se retrouver, alors justement, déjà, le 8, je fais un atelier pour la nouvelle lune pour vraiment, voilà, mettre en place comment, ce nouveau cycle qui va démarrer. sont toujours des moments assez forts. Le mercredi 15, il y a une rencontre informelle par Zoom. Si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail, vous recevrez le lien. Voilà. Donc, également, la formation sur l'arbre des séphirotes fin mai avec une grosse formation. C'est 8 heures, donc c'est assez important. Et puis, je le précise également, donc une soirée sur les vides, les pleins en énergie. donc soirée avec une acupunctrice ici dans les Bouches-du-Rhône près de Salon de Provence le 24 mai. Pour ceux qui sont intéressés, vous me contactez et vous êtes les bienvenus, voilà, pour passer une belle, belle soirée avec un groupe qui, ça y est, a commencé à s'étouffer, donc c'est assez sympa. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada